Le problème c'est que c'est un cercle vicieux. Au fur et à mesure, il y a des familles qui sont menacées d'expulsion, qui se retrouvent dehors, expulsées, sans rien, évidemment sans hébergement, mais sans relogement non plus. Donc il faut arrêter ce système infernal qui est d'installer une situation des années, même pas 80. C'est-à-dire qu'on retourne aux années antérieures avant l'ère industrielle où les gens m'ont traîné dans la rue. L'hébergement d'urgence cet été, c'est une vraie catastrophe. Tu es sur le budget, arrêt des prises en charge, sorties des gens en hébergement d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent hébergés pendant 4 nuits et après ils n'ont plus rien, ou une nuit. Donc c'est vraiment dramatique. Mais je dis encore une fois, c'est des gens, mais c'est surtout des familles avec enfants. Les policiers sont venus, ils ont déciré tous les habits, même les manger qu'on doit manger. Ils ont jeté partout, même le drap des enfants, ils ont déciré tout. On n'est pas fatigués !